C'est l'appui de Serious Gaming ! Alors finalement, qu'est-ce que c'est le Serious Gaming ? Serious Gaming, c'est une application qui prend ses codes dans l'univers du jeu vidéo, qui reprend son design, son savoir-faire, mais qui va plus loin que le simple divertissement, c'est quelque chose qui va aller vers la communication, vers l'apprentissage. Le Serious Gaming, c'est une mode qui est utilisée par les directions de communication, et les directions marketing, essentiellement, à définition de clients, mais également de salariés internes. Puisque le but, et l'enjeu finalement du Serious Gaming, c'est de créer un engouement, une implication, et de modifier l'image de sa société. On retrouve le Serious Gaming à la fois chez Google et chez Microsoft, qui l'ont utilisé pour fédérer leurs employés, et créer une motivation entre leurs équipes. L'objectif de notre projet, c'est de développer un concept de jeu mobile, afin de faire découvrir les secteurs de la banque et de l'assurance. Nous vous plaçons à la tête d'une banque assurance, et vous devrez prendre les meilleures décisions pour satisfaire vos clients, vos équipes, ainsi que vos actionnaires. A vous de faire les meilleurs choix sur les thèmes marketing, juridique, mais aussi technologique. L'objectif, au final, c'est de vraiment faire survivre votre entreprise le plus longtemps, et même si possible la rendre profitable. Chacune de vos décisions aura des conséquences directement, mais aussi sur le long terme, et chaque décision sera documentée pour vous permettre d'apprendre une partie à l'autre. En quoi le Serious Gaming va révolutionner le secteur de la banque et de l'assurance ? Le Serious Gaming, c'est avant tout un super innovant pour accompagner le changement, former des collaborateurs pour partager des convictions. Le Serious Gaming possède un aspect ludique non indigeable pour attirer de nouveaux utilisateurs, les fidéliser et leur proposer une nouvelle expérience de jeu à chaque fois qu'ils ouvrent l'application. On va proposer une application qui s'intéresse à trois catégories de clients, de populations. Tout d'abord les preneurs de décisions, les directeurs, les CEOs, les CTO, avec qui on va profiter de ce vecteur de communication pour leur partager nos convictions sur les challenges à relever. Deuxième catégorie, les employés. Les employés de la banque, où le Serious Gaming va permettre d'être un support pédagogique pour la conduite du changement. Enfin, dernière catégorie, les jeunes collaborateurs, qu'ils soient consultants ou dans la banque, pour leur permettre de partager avec eux les grands enjeux du monde de la banque et de l'assurance, et de les sensibiliser aux enjeux de transformation. Donc nous avons choisi de concrétiser cette idée du Serious Gaming dans une application, application mobile qui se présente aujourd'hui sous la forme POC, mais qui pourra évoluer avec toutes vos bonnes idées. Donc n'hésitez pas à voter pour nous et en même temps à renseigner le backlog de l'application. Donc en tant que responsable de ma compagnie d'assurance, je vais chercher à gagner des clients, et finalement c'est ça qui va me permettre de gagner. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'indicateurs sur cet écran, donc j'ai 250 000 clients, j'ai 450 000 euros de budget, et ça va me permettre de traiter un certain nombre de demandes qui vont faire évoluer ma satisfaction client, la motivation de mes équipes et mon nombre de clients. Donc là nous sommes en attente de la première demande de nos équipes. Alors on voit qu'on a eu deux demandes, donc je vais aller sélectionner ces deux demandes. Les équipes DSI et les équipes marketing font donc appel à moi pour investir sur quelque chose. Je vais aller voir côté DSI. Côté DSI on me propose donc d'investir dans les méthodologies agiles. Si je choisis d'investir et que je clique sur oui, ça va donc me coûter 60 000 euros, mais ça va avoir un impact, on l'espère, positif sur mes clients. Premier événement, nos équipes, nos concurrents se tournent vers la digitalisation, puisque j'ai choisi de prioriser la digitalisation de l'offre de souscription pour l'an prochain. Donc nos concurrents nous ont devancé, ce qui explique l'impact sur quelques indicateurs. On voit que la satisfaction de mes clients a légèrement baissé à 75%. Nouvel événement vient d'apparaître, deux nouveaux événements même. Mes équipes DSI viennent de déployer leur première application ReactJS et les clients sont donc ravis par les performances et le design de mon application. Ça va me permettre de gagner des clients. Et on remarque que mon choix d'agilité a également payé, puisque je viens de lancer une première offre. Ça a donc un impact positif sur mes indicateurs. Et vous voyez que maintenant mon nombre de clients augmente. J'étais à 250 000 tout à l'heure. Je suis maintenant à 268 000. Et tous les mois, vous voyez qu'en haut le compteur de l'année évolue, tous les mois je gagne des clients. Les mal assurés, c'est du fun et du play. Qui conduisent à du think et du acte. Le tout dans une ambiance chillenge. Chillenge ça veut dire quoi ? C'est du chill et du challenge. Venez pour nous !